ok parfait bienvenue au live alors les filles et les hommes aussi qui seront là présents dans ce live donc je suis sur Youtube à gauche et là sur le groupe privé Facebook je vous fais ce petit live déjà parce que sur Youtube ça fait un petit moment que j'ai rien publié je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo courte ou j'allais m'entraîner avec vous si vous voulez me suivre là ou du moins si vous ne voulez pas me suivre je vais vous coacher un petit peu en vous disant comment déjà vous étirer parce que ça fait partie intégrante d'un entraînement et dans un second temps qu'est-ce que tu dois faire et comment tu dois t'entraîner pour que ce que tu fasses soit efficace et que ça t'aide dans ta perte de poids donc je ne vais pas vous faire un long roman en vous expliquant tout ce qu'il faut faire mais je vais vous dénoyer quelques notions qui vont être sympas et qui vont vous être utiles donc ce qu'on va faire sans plus tarder c'est que je vais commencer à m'échauffer ceux qui ont envie, les filles, les garçons qui me regardent allez on se met debout et on va faire quelques petits exercices parce que le mieux c'est toujours de pratiquer allez on se lève je ne sais pas si on me voit alors je fais une petite parenthèse pour ceux qui me regardent sur Youtube si vous voulez que je vous explique un peu plus en détail comment s'entraîner qu'est-ce qui est efficace sur le groupe privé Facebook Team Soldat j'ai un challenge de 7 jours qui est gratuit donc je vous invite à le faire, à le tester je ne sais pas, ah bah tiens sur Youtube on peut ok je vais vous envoyer le lien alors je vais le trouver après pendant une pause et je vais vous envoyer le lien dans le chat et sinon allez on se met debout qui est avec nous Eli, Kamel, Evelyne, Lafleur Lafleur nous dit j'ai les jambes en feu ok nickel bon alors ce qu'on va faire c'est déjà un échauffement parce que ça fait partie intégrante d'un entraînement pourquoi ? parce que si tu ne t'échauffes pas déjà tu vas avoir un moins bon entraînement donc tu vas brûler moins de calories tu risques derrière de te blesser tu risques d'avoir des complications en fait ça fait partie intégrante et en plus ça fait dépenser des calories donc il y a 3 types d'échauffement échauffement articulaire musculaire également cardiaque donc en fait on va faire les durs on va commencer par typiquement articulaire donc en fait on va faire bouger les articulations donc normalement voilà on peut faire ça au niveau de la cheville jambe droite jambe gauche donc suis-moi en même temps pour que tu te souviennes comment on fait là au niveau des poignets on essaye de ne pas aller trop rapidement parce que si tu veux il y a plein d'articulations là au niveau du poignet des avant-bras des mains aussi voilà fais-le lentement comme ça dans l'autre sens et ce qui est bon c'est qu'on peut un peu tourner comme ça de droite à gauche ou de gauche à droite tu vois et c'est vraiment très important surtout tu vois par exemple moi je vais m'entraîner sans basket donc j'ai pas de soutien au niveau des chevilles donc c'est très important de faire ça ok les filles après on peut typiquement faire comme ceci en arrière avec le buste droit on regarde devant soi voilà il y a juste le bras qui bouge pareil de l'autre côté alors là sur youtube on me voit pas du coup ça donne ça et dans l'autre sens le buste droit et là j'ai toujours le regard droit et je fais des rotations comme ça ok là ça va faire tout travailler toute la sangle abdominale et ça va préparer le muscle à l'effort derrière maintenant je peux élever voilà là on me voit hop comme ceci allez faites-le en même temps que moi là si vous êtes présente et on pense toujours à inspirer expirer parce que ça aussi ça fait partie intégrante d'un bon entraînement on va faire comme ceci alors là comme vous le voyez on a un échauffement articulaire donc on peut faire également au niveau des coudes pour que ça s'échauffe un peu et que ça prenne forme et très important les filles notez ça au niveau des cervicales ici c'est une partie très sensible donc on n'est pas là à tourner dans tous les sens on y va doucement donc on étire dans ce sens là ok derrière pour que ça étire bien tous les trapèzes on part de l'autre côté et là ça fait du bien tu vois toute cette partie là c'est super agréable parce que ça étire on peut même pourquoi pas un petit peu céder pour que ça étire moi je fais comme ça des fois voilà voilà donc on y va doucement d'un côté de l'autre pas forcément besoin d'aller en arrière puisque là du coup c'est délicat pour le coup mais juste l'avant c'est déjà c'est déjà bien voilà on s'est étiré enfin on s'est étiré on s'est on s'est échauffé maintenant on va faire petit échauffement musculaire donc musculaire en fait typiquement ce que je vous invite à faire c'est que si vous faites un exercice physique par exemple qui va faire travailler le bas du corps c'est de faire cet exercice un peu mais de manière un petit peu ralentie tu vois c'est à dire que si par exemple on fait les air squats donc exercice que mais ça permet d'étirer derrière tes fessiers tes ischios et de te préparer le mouvement et tu te relèves et on se remet dans cette position et on peut rester comme ça comme si on était en train de bricoler comme un homme préhistorique voilà et on se relève voilà on peut aussi faire des fentes je mets un grand pas en avant et là pareil là ça va étirer au niveau de la cuisse je ne sais pas si on voit voilà au niveau de la cuisse là aussi et on fait le jump et on expire si par exemple tu travailles le buste c'est une solution même si je sais les filles vous n'aimez pas travailler tout ce qui est pompe et tout ce qui est buste mais vous pouvez faire des pompes un peu plus faciles que font d'habitude les femmes avec les genoux qui sont au sol et là pareil on peut y aller doucement sans y mettre beaucoup d'intensité mais vraiment très lentement pour échauffer les différents muscles les bras etc qu'est-ce qu'on peut faire également donc voilà vous m'avez compris échauffement musculaire et dernière phase on passe à l'échauffement cardiaque pour préparer notre cœur à l'effort parce que si tu veux quand tu vas le préparer le sang du coup va passer beaucoup plus rapidement et tu vas faire un bon entraînement parce que si tu commences comme ça à froid d'une part tu risques de te baisser tu vas faire un entraînement moyen et en plus comme ça tu dépenses un petit peu de calories en plus donc j'espère vraiment que vous avez noté ça les filles alors je vois qu'il y a plein je vois qu'il y a plein de sons plein de est-ce que vous m'entendez les filles puisque je vois que alors faites-moi un petit retour parce que je vois sur le groupe Facebook il y en a certaines on dirait qui n'ont pas le son Elie nous dit il n'y a pas de son Gwen Alison Sab c'est bon il y a du son ok bon bah ça me rassure ça va alors qui est avec nous sur Youtube salut Caroline Saima est avec nous alors il y a beaucoup plus de personnes c'est impressionnant sur le groupe privé que sur Youtube alors c'est parti donc ce qu'on va faire là échauffement cardiaque donc on va élever le rythme cardiaque comment on va faire et bien on peut faire des sauts ok on peut faire du jumping jack on peut faire des talons fesses on peut faire genoux en avant si bon là je ne peux pas courir mais j'aurais pu courir ou j'aurais pu faire des pas chasser ok ce que vous voulez mais pour bouger si vous voulez vous pouvez danser vous pouvez bouger tout simplement comme vous voulez l'objectif c'est vraiment de que le coeur commence à travailler et que le sang soit drainé ok alors ce qu'on va faire maintenant les filles c'est que moi je vais m'entraîner si vous voulez je vais faire mon propre entraînement mon vrai entraînement donc la plupart d'entre vous ne pourront pas me suivre l'objectif c'est pas nécessairement de me suivre c'est que vous compreniez ce que je suis en train de faire et comment les choses marchent alors comme justement je réponds du coup à votre question que vous pouvez peut-être vous poser c'est comment faire des entraînements qui vont être intéressants et qui vont vous donner de l'efficacité dans ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre objectif de perte de poids mais également pour vous tonifier également pour votre santé les alors je ne vais pas tout expliquer parce que ça je l'explique très bien les personnes qui font partie des programmes avancés comme Challenge 21 jours Os et Ventreplat et d'autres programmes encore j'explique ça en détail mais en somme il est important justement que vous fassiez un entraînement qui soit adapté par rapport à vous donc là vous allez voir comment moi je vais procéder je vais vous expliquer un petit peu en même temps comment moi je fais pour que voilà mon entraînement que je le fasse il soit intéressant par rapport à moi donc en fait je vais partir sur des exercices que je vais faire je ne sais même pas encore lesquels mais ceux qui vont m'aller par rapport à moi donc je vais alterner vous allez voir et je vais prendre un temps de récupération que bon là je n'ai pas le chrono du coup puisqu'il est sur le téléphone mais que j'aurais choisi plus ou moins voilà 20-30 secondes et je vais enchaîner comme ça jusqu'à que je sente que j'ai vraiment travaillé donc je ne sais pas ça va prendre 15-20 minutes alors à vous regardez-moi les filles si ça vous tente comment je procède et si vous pouvez entraînez-vous un petit peu avec moi essayez de me suivre ok d'ailleurs mettez-moi dans les commentaires qui va essayer de me suivre un petit peu au niveau de l'entraînement et ce que je vais faire moi c'est que je vais au début vous parler un petit peu et après quand je vais commencer à être fatigué je ne vais plus parler je vais prendre mon MP3 mes écouteurs et je vais me concentrer à faire mon entraînement tout simplement alors Lauriette je vais essayer Christine ok parfait je vois qu'il y a des commentaires je vois qu'il y a pas mal de monde en direct Jamie est avec nous ok parfait alors on débute je vais partir sur mon entraînement alors je ne vais pas lire vos commentaires Muriel moi je vais essayer pour Christelle bonjour je suis dans mon jardin et vous regarde ok bon c'est parti pour l'entraînement je vais commencer par un petit peu de burpees allez c'est parti ok comme tu vois je prends un peu de récupération et là je vais faire un exercice qui va travailler une partie un peu différente tu vois là ça a travaillé le bas du corps là je vais plutôt faire le haut du corps comme ça le bas se repose et moi j'enchaîne allez je ne sais pas si on voit je fais un peu de pompe c'est parti alors comme tu le vois à chaque fois très important pour faire un entraînement que tu puisses tenir et pas que tu sois morte au bout de deux minutes c'est l'inspiration et l'expiration il y a vraiment une grande différence qui peut se faire dans la manière dont tu vas pratiquer donc c'est vrai qu'au début ce n'est pas forcément simple mais tu vas voir qu'on prend vite l'habitude alors Anita viens lire les commentaires allez je n'ai pas le temps maintenant c'est parti pour le air squat sauter ok allez 10-15 secondes de récupération là ça commence à être un peu en feu allez encouragez-moi les filles Tania est avec nous Marie-France allez jumping jack ok ok allez burpees on me suit sinon vous pouvez faire la version simple des burpees je vous la fais on fait comme ça allez je ne sais pas si on voit bien la caméra Christine c'est chaud patate moi je fais les abdos avec une machine allez un peu d'abdos de pont on inspire et on expire je détends le muscle qui commence à se contracter et je vais enchaîner alors cet exercice il est super mais il est difficile allez et je vais et je vais aller et je vais aller et je vais aller Allez, on marche les pieds. Allez, la squatte saute. Allez, on marche les pieds. Allez, on marche les pieds. Allez, on marche les pieds. Salut, salut à Nathalie, Morav Tic, Christelle Yurka, Muriel Apollo. Salut les filles. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu pour les autres filles pour qu'elles puissent voir la publication. Allez, on enchaîne, burpees. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu pour les autres filles. Cécile, Cécile Billaire, salut les filles. Cécile, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci, Isaïda. Laurier, Laurier, Nzana, Shachamu, Bukefusa. Ok, allez, on enchaîne. Squatte saute. On se met en position serré. On serre, ça fait travailler l'extérieur des cuisses. Et si vous voulez travailler l'intérieur, on écarte. Allez. Allez, pompe. On écarte. Et on y va. Allez. ... ... Allez, je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la dernière ligne droite. Allez, je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Allez, je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite et sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite. Je mets mon MP3 pour me concentrer là sur la ligne droite. ... 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